on s'intéresse à présent au paiement une étape importante c'est la dernière étape du processus d'achat sur un site de e-commerce le paiement fait correspond à l'enchaînement des pages relatives au paiement il est judicieux de supprimer les boutons précédents vous savez le bouton retour en arrière pour éviter que le client soit tenté de quitter la page de paiement regardez cet exemple sur le site de darty quand vous arrivez effectivement sur la page de paiement il n'y a plus le bouton retour en arrière vous pouvez uniquement valider votre paiement alors il faut proposer plusieurs modalités de paiement notamment le paiement par carte bancaire faut savoir que ça représente 85% des transactions en ligne les services de paiement en ligne ou porte-monnaie électronique avec notamment le service paypal qui représente à lui seul 9% des transactions la possibilité de payer par des cartes cadeaux sous forme d'argent donc ce sont des cartes qui peuvent être créditées jusqu'à 150 euros ou encore la possibilité d'utiliser des chèques de fidélité dans ce cas là ce sont des points que vous devrez utiliser ensuite il faut faciliter et sécuriser la transaction il faut rassurer l'internaute et sécuriser la transaction sur le site du coup on va utiliser un site sécurisé notamment avec le https il va y avoir également une page de validation qu'on appelle aussi 3d secure qui est un procès un protocole pardon sécurisé de paiement sur internet alors je vous donne un exemple généralement sont des modules qui sont proposés par les banques où on va demander notamment le numéro de la carte bancaire la date d'expiration le cryptogramme visuel vous savez ce sont les trois chiffres qui sont présents au dos de votre carte ainsi que le nom du titulaire alors il ya forcément des obligations légales le yacheteur doit être informé de son obligation de paiement avant la validation de la commande et doit recevoir une confirmation de commande au plus tard au moment de la livraison ensuite le paiement peut avoir lieu lors de la commande ou lors de la livraison mais dans ce cas là il ya des frais supplémentaires qui peuvent être appliqués et enfin les délais de paiement doivent être clairs 60 jours maxi ou 45 jours fin de mois à compter de la date de facture